Donc voilà, chers messieurs dames, à partir de ce moment, la réunion est en train de s'enregistrer. Donc voilà, ceux qui veulent activer leur caméra, vous pouvez l'activer. Ceux qui ne veulent pas activer la caméra, il n'y a pas de souci, on comprend. Voilà, comme d'habitude, levez la main si vous voulez dire quelque chose. Voilà. On aime bien votre intervention. On aime bien ce que vous partagez avec nous. Et aujourd'hui, on va traiter le module de la poésie, la poésie et la versification. Vous allez voir que c'est un module facile, un très bon module. Vous allez aimer le contenu de ce module et vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps et que c'est vraiment facile à retenir et que ça aide aussi. Ça aide aussi un peu dans la compréhension de plein de trucs dans la littérature française. Donc voilà. Voilà. Donc je vais lancer le partage d'écran. S'il y a quelqu'un qui est bien dans ce module, qui veut bien animer la séance avec moi, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, je le recommande vivement. J'adore quand vous essayez de partager, de parler, de dire des choses. Donc vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà. Donc comme vous allez voir, ça c'est le module de la poésie. C'est le premier PDF, dans les PDF que vous allez télécharger du groupe WhatsApp. C'est le premier PDF. Donc ce PDF, on commence avec. Et après ce PDF, vous allez voir qu'il y a d'autres PDF qui vont suivre selon des chapitres. Selon des chapitres. Ça veut dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Comme vous allez voir que la version gratuite de Zoom s'éteint après 40 minutes. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent pour la première fois avec nous. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste rentrer dans le groupe. Je lance directement une autre réunion et je la partage ici avec vous. Donc c'est facile. Voilà. Donc c'est facile et c'est super pratique. Cool. D'accord. Donc les objectifs de ce module. Les objectifs de ce module. Tout d'abord, savoir définir les mots-clés du module poésie et versification. Puis distinguer entre les genres poétiques. Il y en a plusieurs genres poétiques comme quand on dit en arabe. Par exemple, « Che'eru wa zéjelu wa netru ila akhere. » OK? So, en français aussi, on a plusieurs genres poétiques. Maîtriser les techniques de la versification. Quand on dit la technique de la versification, on parle des versets. Les versets d'un poème. Connaître les différentes formes poétiques. Doter les étudiants d'outils qui permettent d'aborder l'analyse des poèmes. Puis donnez goût à la lecture des poèmes parce que la lecture des poèmes, c'est, voilà, c'est, elle est belle, elle est artistique, elle est harmonieuse, elle est rythmique. Donc vous allez adorer ces poèmes, surtout que ça donne des messages super grands, super intéressants, super vastes, qui racontent des histoires, qui ont des moralités, qui font passer des messages. Donc il faut chercher ça dans les poèmes. Quand on lit les poèmes, il ne faut pas juste lire les poèmes pour apprendre et comprendre les mots difficiles d'un poème ou bien combien de stanza ou bien quatras il y a dans un poème. Mais quand on lit les poèmes, essayez un peu de sentir le poème. Essayez de rentrer dans la poésie. Essayez de voir ce que le poète, il veut dire parce que le poète, quand il écrit le message, ce n'est pas comme quand un écrivain écrit un ouvrage comme ça. Le poète, quand il écrit un message, il écrit de façon, c'est au-delà de l'art. C'est plus qu'artistique. Il écrit d'une façon qu'on va, des fois on va même pouvoir utiliser le mot procéder. On va dire que certains poètes peuvent être même procédés. La façon comment ils décrivent des choses qu'ils ont vécues et qui peuvent transformer tout un savoir, qui peuvent tout transformer, toutes des émotions, des histoires, des expériences dans un poème qui met en valeur déjà ce qu'eux, ils ont à dire avec aussi, je vois que des gens disent dans le groupe que chapitre. On est déjà dans tout le début. On est dans tout le début. Donc voilà. Donc qu'ils décrivent aussi ce qu'ils ont vécu, mais avec des métaphores, avec des, on va dire, des illusions que des fois eux, ils voient, des interprétations. Vous allez voir des poètes qui se voient comme des oiseaux dorés dans un espace qui n'est pas le nôtre. Vous allez voir des poètes qui décrivent le monde comme une grande mer de sang plein de dauphins à l'envers. Ça veut dire quand le poisson est mort, il est à l'envers. Ça veut dire que là, c'est la tragédie. Donc vous allez sentir que comment nous, on vit dans le monde réel avec ces poètes-là, mais ces poètes-là voient le monde réel différemment. C'est comme si on est dans le même rythme, on va dire, dans la même dimension, mais les poètes, ils voient plusieurs dimensions que nous ne voient pas ou bien, on ne va pas dire qu'ils voient, mais qu'ils imaginent ou bien qu'ils décrivent des dimensions qui ne sont pas peut-être là, mais qui sont dans leur tête à base de ce qu'ils sont en train de voir. Donc c'est ça ce qu'ils veulent vraiment voir dans la poésie. Au-delà des analyses, parce qu'on va décortiquer les poèmes, on va voir les rythmes et plein de choses dans les poèmes, mais il ne faut surtout pas oublier que le point d'un poème, c'est de sentir l'imaginaire avec ce qui est réel. D'accord ? Donc voilà, on peut entamer. S'il y a quelqu'un qui a des interventions, qui peut nous parler un peu de la poésie, allez-y, vous êtes les bienvenus. On veut bien entendre ce que vous avez à dire vis-à-vis de la poésie. Oui, Madame Ilam. Bonjour tout le monde, et bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madame Ilam. Alors, je pense que vous avez tout dit à propos de la poésie. Je vous dis un petit secret entre nous. J'adore tellement la poésie, et on peut même dire que j'essaye, on ne va pas dire que je suis quand même, j'essaye d'être un poète. J'écris plein de choses, et j'écris de temps en temps. Et un jour, si Dieu le veut, je pourrai partager avec vous quelques trucs de ce que j'ai écrit. J'écris en français, en anglais, en arabe. Et voilà, donc j'ai ma propre dimension et mon imagination à moi aussi qu'on pourra partager, que le bon moment arrivera. D'accord ? Et Charda, c'est pour ça que j'adore ce module. Je suis dans ce module, et je peux dire que ce module, il est dans moi aussi, vu que voilà, donc depuis que j'étais enfant, j'aimais bien comment les poètes peuvent décrire un énorme sujet dans une phrase métaphorique ou bien un truc comme ça. Donc des choses que nous, on essaie de décrire avec des mots qu'on va même dire qu'on ne trouve pas des mots. Donc on voit que les poètes, avec une phrase ou deux phrases, ils peuvent décrire vraiment des grands sujets. Donc voilà, donc c'est ça. Donc bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir à Monsieur Yahdi, bonsoir à Safia, bonsoir à Ilham, Barka, qui d'autres qui est avec nous ici. Bonsoir à Habiba, bonsoir à iPhone. Donc bonsoir à vous tous. C'est un grand plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Donc voilà, et on passe, et on passe, et on passe. Donc le plan du cours, comment le cours sera mis en valeur ici dans nos séances online. Donc voilà, donc on va essayer tout d'abord de ne pas s'éloigner beaucoup de ce qui est dit dans les classes, dans l'université, pour voir les choses où vous allez passer des examens. Mais aussi en donnant des choses qui sont super importantes, qui sont primordiales, qui vont être entamées avec le cours, qui pourront être utiles dans les semestres à venir, parce que ce n'est pas le dernier semestre où vous allez voir la poésie. Vous allez la voir aussi dans le S3 ou S4, et vous allez aussi la voir dans le S5 et S6 pour ceux qui vont être spécialisés dans la littérature française, plus que ceux qui vont être dans les linguistiques. Donc voilà. OK, so l'introduction, on a chapitre 1, vers et décompte des syllabes. La notion des verts, le décompte des syllabes, les règles pour compter les syllabes, le I caduc, l'éatus et l'illusion, la DRS et la cinérèse. Et on a le chapitre 2, et on a le chapitre 3, et on a le chapitre 4, 5. Et voilà, donc on a 5 chapitres jusqu'à là, et voilà, chapitres aussi 6 et 7. Voilà, donc on a 7 chapitres qu'on va essayer d'entamer dans ce module. Et on va quand même essayer de ne pas trop, 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 trop tarder dans ce module, parce que c'est super important et c'est super facile aussi. Donc le plus rapidement qu'on peut l'entamer, le mieux que ça tombe. Pourquoi ? Pour pouvoir trouver du temps, bien consacrer le temps qui va nous sauver, pour d'autres modules qui ont besoin de plus de temps, comme les catégories de récits et l'histoire des siècles de lumière, etc. Donc voilà, donc qui peut bien nous lire, s'il vous plaît, la petite introduction plutôt. Habiba, elle n'a pas beaucoup parlé avec nous dans ce groupe depuis le lancement. Habiba, est-ce que vous pouvez bien lire avec nous, s'il vous plaît, l'introduction ? Madame Habiba, il demandait à l'accueil. Madame Habiba, je suis là, d'accord. Donc si vous pouvez bien lire, Madame Habiba, s'il vous plaît, ça serait top de votre part. C'est la première fois où on la voit avec nous. Madame Habiba, il dit qu'il est très, très timide. Madame Habiba, vous saviez, j'adore les étudiants qui sont timides, parce que je suis là pour ces étudiants, comme je vous dis toujours. Si vous êtes timide, c'est là où je vais vous… C'est là où je vais essayer de vous tirer. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont pas timides, ils ne sont pas timides, donc je n'ai pas peur pour eux. Ils peuvent gérer leur stress comme ils veulent quelque part. Mais là, ceux qui sont timides, là, il faut du travail. Allez-y, Madame Habiba, il n'y a pas de souci. Vous allez juste ouvrir le micro, prendre une bonne respiration et commencer à lire. Je pense que parce qu'on a lancé la réunion il y a pas mal de temps, on était en train d'attendre les autres pour arriver. Donc je pense qu'il nous reste genre, quoi, 10 ou 12 minutes avant que la réunion s'éteint pour lancer une autre, pour commencer. Donc je pense que ces 10 minutes, on va les consacrer à Madame Habiba s'il veut bien lire pour nous. Donc allez, même les autres, ils vous encouragent, Madame Habiba. Allez-y, Monsieur Hafedi vous encourage, Madame Ilham vous encourage. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, on est en famille, vous allez, Madame Ilham. On est en famille, on est entre amis. Donc voilà. Oui, on peut vous entendre, Madame Habiba. Finalement, allez-y, Madame, on est là pour vous. Alors, chers étudiantes, chers étudiants, je commence aujourd'hui ce cours intitulé Poésie et versification par une question initiale que je formulerai ainsi. Qu'est-ce que la poésie? À première vue, la réponse semble à la fois simple et hasardeuse. Si l'on rattache la définition de la poésie à sa classification en tant que genre littéraire, rappelant pour le moment que par genre on entend une catégorie qui permet de réunir, selon des cartes, des critères divers, un certain nombre de textes. Dans ce sens, tout texte littéraire se présente à travers certaines caractéristiques de genre distinctives, spécifiques et susceptibles de classer, de produire un type de réception donnée et de permettre l'interprétation du sens, en effet, l'un des plus anciens écrits théoriques sur la problématique du genre, et sans doute la poétique d'Aristote. Cet ouvrage, qui a continué durant des siècles à s'affirmer, comme l'une des références majeures où la matière fait valoir la tripartition aristotécienne, pardon, le genre lyrique, le genre épique et le genre dramatique, en tant que forme fondamentale de la littérature. Allez-y, madame. C'est bon, vous voulez arrêter ou vous voulez continuer? Après ces remarques préliminaires, je vous invite, chères étudiantes. Allez-y, madame, allez-y, il l'a fait. Jean-Ré, il ne va pas me lâcher celui-là, il ne va pas me lâcher. Après ces remarques préliminaires, je vous invite, chères étudiantes, chers étudiants, chers étudiants, à aborder attentivement les définitions respectives de poésie et de versification. Est-ce que je m'arrête ici, monsieur? Si vous voulez bien continuer, vous pouvez, si vous voulez arrêter, vous pouvez. Nous, vous avez partagé, donc pour nous, déjà, on a un objectif. Comment c'était ma lecture? C'était bien, moi j'ai adoré, j'ai tout compris, votre articulation, elle était bien. J'ai bien aimé votre prononciation, c'était une belle prononciation. Donc, il y a eu des mots où vous étiez un petit peu stressé, c'est juste parce que vous avez eu peur d'un mot qui est grand. Voilà, donc le mot qui est grand, il faut juste le décortiquer en syllabes, en partie, et ça sera plus facile à le lire sans avoir peur du mot, c'est juste un mot, c'est juste de l'encre, en papier. En gros, c'était super, super bien. Merci, monsieur. Avec grand plaisir, madame Habiba. Merci à vous. Merci, monsieur. Alors, je vous remercie, monsieur. D'accord, madame Habiba. Alors, chers étudiants, chers étudiants, chers étudiants, je commence aujourd'hui ce cours intitulé Poésie et diversification par une question initiale que je formulerai ainsi. Qu'est-ce que la poésie? Qu'est-ce que la poésie? Comme je vous avais dit, on peut dire que la poésie est une description de l'imagination d'un poète, de ce monde, de ses expériences, de son point de vue, de ses émotions, de son énergie, de son état, et dans un texte littéraire, bien écrit, qui des fois ne respecte pas les règles du grammaire pour maintenir un rythme, une harmonie, et ainsi de suite. À première vue, la réponse semble à la fois simple et hasardeuse. Si l'on rattache la définition de la poésie à sa classification en tant que genre littéraire, rappelons pour le moment que par genre on entend une catégorie qui permet de réunir, selon des critères divers, un certain nombre de textes. Dans ce sens, tout texte littéraire se présente à travers certaines caractéristiques de genre distinctif, de genre bien choisi, autrement dit, spécifique et susceptible de le classer, de produire un type de réception donné et de permettre l'interprétation du sens. Et c'est ça, le but de la poésie, c'est l'interprétation du sens. Qu'est-ce que le poète veut dire ? Qu'est-ce qu'il sent ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? En effet, l'un des plus anciens écrits théoriques sur la problématique des genres est sans doute la poétique d'Aristote. Et si vous ne connaissez pas Aristote, c'est... Qui peut nous dire ce qu'Aristote on aura pour que les autres peuvent le connaître ? Aristocrate. Aristocrate. Socrates. Socrates. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc Socrates, on l'appelle Aristote ou bien Aristo, comme les autres disent. Cet ouvrage qui a continué durant des siècles à s'affirmer comme l'une des références majeures en la matière fait valoir la tripartition artistotilicien des genres, le genre lyrique, le genre épique et le genre dramatique. Le genre lyrique, on va dire que le genre où il y a des lyriques, c'est comme des paroles de chant. Le genre épique, c'est épique, voilà, c'est melhami, épique. Le genre dramatique où il y a de la drama, on sent un drame dans le genre littéraire. C'est facile de comprendre à partir du sens des mots en tant que les formes fondamentales de la littérature. Après ces remarques préliminaires, je vous invite, chères étudiantes, chers étudiants, à aborder attentivement les définitions respectives de poésie et de versification. Cela s'y dit, je veux bien que chacun de vous essaye d'écrire, sans lire les textes, sans faire des recherches, d'écrire d'abord qu'est-ce que la poésie pour lui. Qu'est-ce que la poésie ? Vous allez l'écrire, vous allez dans un paragraphe de 10 à 20, 20 lignes, d'accord ? Et vous allez le garder à côté de vous. Après, vous allez faire une petite recherche sur des vidéos YouTube, dans le module là lui-même, sur Google, où vous voulez, pour voir s'il y a des choses que vous pouvez rajouter ou bien mieux clarifier dans votre paragraphe. Et quand vous le faites, je veux que vous le mémorisez, parce qu'on ne sait jamais que dans l'examen, le prof peut vous demander la question la plus banale que les autres vont se dire, il va nous donner des trucs à décortiquer, il va nous donner ci, il va nous donner ça. Il peut aussi vous donner une question où il vous dit qu'est-ce que la poésie ? Donc, vous, vous êtes dans un module de poésie, il faut savoir déjà qu'est-ce que la poésie. Donc, pouvoir apprendre et comprendre par cœur un petit paragraphe de vous sur la poésie peut vous faire gagner 5 ou 6 points dans l'examen quand il va vous dire d'écrivez la poésie ou bien c'est quoi la poésie ou bien de quoi s'agit-il, etc. Donc, voilà. Donc, comme ça, s'il vous donne une question là-dessus, vous n'allez pas la perdre. Et vous n'allez pas dire, vous ne savez pas qui va me donner ce genre de questions. Donc, voilà. D'un point de vue éthémologique, le terme poésie est issu du... Merci.